Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quinté du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 30 juillet 2021, direction l'Hippodrome de Cabourg pour le prix Henri Balière, 4ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découteront aux alentours de 20h15. Lors de ce tournoi concouru sur une piste à main droite où les leaders font souvent du rythme, il ne devrait pas y avoir de temps mort tout au long du parcours des 2750 mètres. Une fois encore, les favoris semblent bien l'armée pour jouer les premiers rôles et il faudra leur accorder une grande confiance avant qu'on. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 16, Fideliti. Cette femelle entraînée et derivée par Jean-Philippe Dubois reste sur une disqualification mais vaut bien évidemment mieux. Trouvant une opposition largement à sa portée aujourd'hui, si elle reste au trop, elle va tout simplement l'emporter. En deuxième choix, le numéro 6, Fakir Dupau. Yves-Jean Le Bézoet l'aime beaucoup et le fait revenir au trop-attelé après une belle troisième place au trop-monté. Lauréat pour sa dernière sortie dans la discipline de l'attelage, il peut compter sur la main sérieuse de Paul Ploquin pour jouer un tout premier rôle au premier échelon. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Fakir Demae. Séverine Raymond l'aime beaucoup et comme il est associé à Johan Le Bourgeois et déféré des 4 pieds, il peut rendre victorieusement la distance. En quatrième position, viendra le numéro 8, Fleur Fatale. Fantenivar l'aime bien puisqu'il l'entraîne et son propriétaire est également son driver. Si elle reste sage, elle peut largement terminer dans les 4 premiers ici. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Fantas Galov. Restant sur une belle victoire et pilotée par un certain David Thomin, au premier poteau, elle peut mener la vie dure à certains. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 1, Emotion Bleue. D'une belle régularité dans l'ensemble lorsqu'elle reste au trop, déférée des 4 pieds et pilotée par Benjamin Goetz, elle peut faire oublier le fait qu'elle est la moins riche de cette compétition. En avant-dernier choix, le numéro 4, Desio Jocelin. Plaqué des antérieurs et des postérieurs pour l'occasion, ce pensionnaire d'Antonio Ripoll-Rigo peut largement pimenter les rapports. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Emilio Starr. Avec l'aide de Gabi Gellormini et bien engagé au premier échelon, il peut créer une belle surprise. En cas de non partant, le numéro 11, El Fatou, qui donne toujours le meilleur de lui-même, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono indique tiercé, carté, quinté, désordre, pendant que Turf Sélection en fait de même, avec en bonus le tiercé dans l'ordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons dans la foulée en près pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée, et surtout, indiquez votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage.